Moi j'ai jamais réussi à être aussi close d'un mec pendant aussi longtemps, regardez ! Yo tout le monde c'était HL, j'espère que vous allez tous très bien Comme vous pouvez voir il y a un énorme colis qui vient d'arriver chez moi Donc on va ouvrir ça et je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo Déjà vous avez peut-être deviné avec la marque du colis, ça s'appelle Drift Shop Et si vous n'avez pas encore deviné, n'hésitez pas à essayer en commentaire de deviner ce que c'est à l'intérieur Oula déjà vous voyez, il y a un énorme truc de papier bulle Ils m'ont forcé un peu sur la quantité, regardez il y a 3 couches Ça met Drift Shop Steering Wheel, mais il y a encore du papier bulle, mais c'est n'importe quoi ce truc Ça a l'air d'être bon, on va voir ce que ça va donner, allez c'est parti, let's go Il est vénère le volant les gars Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, en gros je vais monter une nouvelle roue de volant sur mon Logitech G29 La matière déjà, premier ressenti incroyable Après là-dedans on a quelques vis pour le monter etc et on a un câble d'alimentation Je pense que ça doit être pour brancher le klaxon, mais moi du coup j'en aurais pas besoin Et ça se met juste là sur le volant Je vous en ai pas parlé, mais j'ai également reçu un petit adaptateur pour mettre sur mon Logitech G29 Donc ça c'est un genre de morceau de plastique fait en impression 3D Il me semble que j'ai payé ça à 16€ et mon volant il m'a coûté quand même 50€ je crois Là vous voyez on a mon Logitech G29 avec sa roue d'origine Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement dévisser toutes ces petites vis qui sont juste là Je vais pas vous faire un tuto en détail précisément pour comment démonter le volant Je vous mettrai le lien d'une vidéo qui l'explique déjà mieux que moi en commentaire Donc là comme vous voyez j'ai sorti les 4 petites vis qui étaient en fait à l'arrière du volant comme ceci Là on devrait pouvoir passer à l'avant Maintenant qu'on a sorti toutes les vis on devrait pouvoir enlever ce petit icône juste là Vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu Et là on devrait pouvoir délicatement sortir ce qu'il y a derrière Comme vous voyez il y en avait quand même pas mal Et donc après j'ai réussi comme ça à sortir le volant avec tout ce qui est de la carte mère derrière En débranchant ce petit câble juste là Là si on compare la taille vous voyez que vraiment le Logitech G29 a l'air d'un jouer pour enfant à côté Celui-là est quasiment 1,5 fois plus grand donc normalement ça devrait être plus agréable Et au niveau poids je peux vous promettre qu'il y a au moins 1 kg de différence entre les deux Donc vous voyez vraiment que les deux volants ont des formes assez différentes Déjà celui-là il a un petit tulipage Celui-ci vous voyez qu'il est vraiment plat Donc il a fallu démonter la carte mère La remonter après sur le volant sans la roue Il a fallu également enlever tous les boutons du volant Donc là comme vous voyez on a remonté tout simplement tous les boutons mais sans le volant en fait Donc comme vous voyez on a monté l'adaptateur dont je vous ai parlé juste avant En fait sur la base du volant qu'on a revissé juste là Là on va visser toutes les vis Là comme vous pouvez voir on a enfin vissé la roue entièrement sur le volant Le seul petit problème que j'ai c'est que du coup vous voyez les boutons ils sont derrière le volant Il y a juste une petite distance de doigts entre les deux J'ai réussi à recoller le petit klaxon drift shop vous voyez Pour que j'ai le logo comme ça au milieu et qu'il n'y ait pas un trou Comme la plupart des gens qui changent de roue de volant Et le volant d'ailleurs j'ai pu le fixer grâce aux vis fournies avec le colis drift shop Ok Donc là j'ai quand même passé 1h30 pour pouvoir changer tout simplement mon volant Ça fait beaucoup là non ? Ok les refs donc là nous voilà sur Assetto Corsa On va pouvoir tester un petit peu le volant Nos premiers ressentis déjà il est vraiment hyper agréable au toucher On va essayer notre premier drift les gars Parce que c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté Pour l'instant franchement j'ai des bons ressentis Je suis assez surpris quand même le retour de force est assez puissant Je m'attendais à beaucoup moins de retour de force Le fait que la roue soit plus grande ça donne vraiment plus de précision Et là je sens vraiment qu'il y a une perte de retour de force Mais en vrai vous voyez ça gêne pas on arrive quand même à jouer Après on ressent quand même que la roue elle est beaucoup plus lourde que la précédente Le seul petit problème c'est que mes mains sont plus loin des palettes Il faut que je sorte ma main et que j'appuie sur la palette pour changer la vitesse comme ceci Donc elles sont assez dures à attraper Donc là les rocks je suis allé sur une map que je connais bien Normalement j'ai la maîtrise vraiment super bien avec mon Logitech G29 basique Du coup là on va voir ce que ça va donner Déjà ça commence bien Je me suis déjà crash En fait les gars faut vraiment que je m'habitue au retour de force Vu qu'il a été pas mal différent Et aussi vu que la roue est plus grande Là je maîtrise vraiment rien Mais bon on reverra ça peut-être dans deux jours Pour voir si je me suis amélioré Donc là les ref on est sur Forza Horizon 5 Je suis en live vous voyez Donc là ce matin je vais pouvoir tester un petit peu ma roue de volant sur Forza Pour l'instant le retour de force sur Forza il est pas mal Je m'attendais à moins de retour de force La première voiture que je vais tester en drift sur Forza Ça va être tout simplement la BMW M2 en vrai En tout cas on se débrouille plutôt bien avec cette petite BMW Formula Drift Regardez franchement j'ai vraiment pas perdu de niveau là Comparé à la CETO Corsa que je vous ai montré tout à l'heure Ah ouais regardez on maîtrise bien Franchement le retour de force je l'augmentais un tout petit peu Et ça suffit vraiment à remettre la même force que celle que j'avais avant Donc après je pense que c'est juste une question d'habitude Comme je vous ai dit à la fin du live je serai sûrement meilleur avec ma nouvelle roue de volant Bon le seul truc vous voyez c'est que mes boutons je peux vraiment pas les activer facilement Mais en vrai j'ai trouvé une bonne solution parce que j'ai ma manette juste à côté Là je vais essayer de passer à une autre voiture On va voir ce que ça va donner par exemple avec la Koenigsegg Agera Hop je change les vitesses avec les palettes Ça marche plutôt bien vous avez vu C'est plutôt pas mal c'est surtout pour tout ce qui est Drift Dès qu'elle part un petit peu On arrive à mieux rattraper tout ce qui est de la trajectoire et tout ça En fait le ressenti les refs c'est vraiment hyper réaliste C'est vraiment beaucoup plus chill je trouve T'as plus l'impression de conduire la vraie voiture tu vois Dans tous les cas vous inquiétez pas on va tester le off-road avec l'éliminator On va voir aussi ce que ça donne au niveau vibration Donc là pour l'instant les refs tout se passe bien dans l'éliminator On fait des plutôt bons scores On a gagné notre première course On va dire que ça a pas réduit mes performances tu vois Merci pour tout les abonnements J'entends toutes les alertes Merci Nono N'hésitez pas les gars sur la vidéo A vous aussi vous abonner ça ferait plaisir Tu vois on a calé le petit instant pub Chilou le largage Ah il est là J'ai du mal à voir les largages du coup Vu que je peux pas trop appuyer sur mes boutons Là tu vois je regarde avec ma manette En vrai je pense que c'est la solution la plus simple Tant que j'ai pas l'extension Pour pouvoir appuyer bien sur les boutons Ça va être compliqué Ok donc là les refs ça fait un petit moment maintenant Que je joue avec la roue de volant Je vais essayer de voir un petit peu mon niveau en drift Que j'ai avec cette nouvelle roue Surtout moi j'aime trop la matière tu vois du volant Quand elle glisse dans tes mains Quand tu drift comme ça C'est vraiment hyper agréable Alors vous voyez là regardez Il y a l'abonné juste devant Coucou Voilà par contre Il est parti dans le décor J'allais dire go tandem avec lui Mais par contre là regardez On prend des super 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 bons virages Et on arrive à faire quand même 740 000 Donc les gars premier test de drift là Avec le volant sur un serveur Bon normalement ça devrait le faire Vu que j'ai augmenté le retour de force Ça marche vraiment bien là Regardez J'ai pas perdu de niveau comparé à avant J'ai même l'impression d'en avoir pris un peu Alors que c'est le premier jour que j'ai mon volant Oh là regardez Je frôle le mur Ah ouais Regardez Big Noob là Avec sa BMW Oh j'arrive dans la portière de Big Noob Dans sa portière les gars Regardez regardez Oh le tandem Je crois que j'ai jamais réussi à être aussi close d'un mec Pendant aussi longtemps Regardez Oh c'est incroyable les gars regardez Donc là les refs On est exactement un jour après J'ai repris exactement la même voiture On est exactement sur la même route Et on va voir du coup Comment a évolué mon petit niveau en drift Donc là comme vous voyez Je me suis plutôt bien acclimaté A cette route volant Déjà au niveau des ressentis les refs Je me sens beaucoup beaucoup plus fluide que hier Donc regardez dans ce genre de petite épingle Là on est vraiment beaucoup plus précis que hier Vous avez vu J'ai vraiment tout passé d'un coup Et au final on a fait 788 000 Et franchement Le retour de force C'est vraiment beaucoup plus fluide Sur Forza je trouve Que sur Assetto Corsa D'ailleurs je vous en ai pas parlé Mais je vous mettrai le lien De ma route volant en description Donc là les refs On est sur la même map que hier Avec la même voiture Sur Assetto Corsa Comme vous pouvez le voir Grâce au marque au sol Je me suis pas mal entraîné sur cette map Et en vrai ça a payé J'ai vraiment réussi à prendre du niveau Même si c'est plus compliqué Que sur Forza Horizon 5 Je vais essayer de vous montrer mon niveau A travers ces quelques drifts les refs Ok celui-là était déjà pas mal Regardez Le volant est quand même Un petit peu plus dur à maîtriser Mais en vrai on s'en sort bien Regardez Là on Oh là là J'ai même pas les mots Tellement le virage était incroyable Regardez là c'est vraiment fluide J'arrive à maintenir le drift Vraiment longtemps vous voyez Après les refs Je fais encore quelques erreurs Mais c'est normal Ça fait quand même que 2 jours Que j'ai le volant Merci d'être resté jusque là Dans la vidéo N'hésite pas à marquer roux En commentaire Comme ça je vois qui célébrer Et sur ce je vous souhaite Une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada